nous sommes revenus le Yaltini de plus de 1 milliard de dollars pour les champions de la Conyama après l'ébola, l'ébola est en train de se passer on voit qu'il est le président et ça a le monde de 5 milliards et ça a le monde de 5 milliards et ça a l'ébola de la maladie pour sa réussie Frère 2 milliards de dollars de marché de gré à gré avec des surfacturations éhontées pour enrichir le clan. Le peuple souffre. Et ils ne veulent pas respecter les lois de la République. Ils ne veulent pas respecter le calendrier électoral. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis 2010 pour avoir les élections locales ? Je l'ai rappelé, Alassane Ouattara a été installé seulement en avril 2012. Il a organisé les législatives, il a organisé les locales. Les Ivoiriens n'ont pas eu besoin de marcher. La communauté internationale n'a pas eu besoin d'interpeller Alassane. Matkissé en 2012 qu'il y a eu les élections. Il a tout organisé sans manifestation pour exiger le respect du calendrier électoral. Non pour les législatives, trois ans de manifestation, de tuerie, d'emprisonnement arbitraire. 57 morts pour aller aux élections. Dans les conditions que vous avez. Trois ans alors que ces élections auraient pu avoir lieu, devraient avoir lieu en mars 2011. Les élections locales, le mandat des élus locaux, vous le savez, échu depuis décembre 2010. Ils continuent de nommer les maires, les chefs des quartiers. On a tout fait pour qu'il y ait des élections. C'est la loi qui dit que les communes sont dirigées par des conseils élus. Les quartiers sont dirigés par des conseils élus. C'est ça que le code électoral dit, des refus systématiquement. Ils disent non, on ne peut pas organiser les élections dans les quartiers. C'est coûteux. On est allé au dialogue. On a dit bon, d'accord, qu'est-ce que vous voulez ? Ils disent on va désigner les bureaux de quartier sur la base des élections communales. On a dit d'accord. C'est la zone des élections communales. Et nous composons les bureaux de quartier dans cette forme. Et là aussi, ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? La guerre. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Parce que c'est facile. C'est facile de dire qu'on veut la paix. Personne ne dira dans son discours qu'il est contre la paix. Mais c'est par ses actes qu'il montre qu'il est contre la paix. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Si tu ne respectes pas les accords, tu ne respectes pas la loi, tu ne respectes pas les droits humains, tu ne peux pas dire que tu veux la paix. La paix, c'est aussi celle du cœur. Nous souffrons de l'injustice, de la misère, de la violation récurrente de nos droits, du refus optimiste de respecter les calendriers électoraux. Ils disent qu'ils parlent de paix. Et lorsqu'on bouge pour exercer notre droit à manifester, ils se disent non, non, ils sont contre la paix. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons, en 2013, décidé d'arrêter les manifestations. C'est dans l'accord. Parce que le gouvernement s'était engagé à organiser les élections locales avant le 31 mars 2014. Ils ont refusé. Ils se sont engagés à indemniser les victimes de nos manifestations politiques. Ceux qui ont perdu des projets, ceux dont les biens ont été arbitrairement détruits. Ils n'ont rien exécuté. En 2014, on a fait un autre dialogue. On a constaté que rien, alors rien n'était fait. Ils se sont engagés de faire les élections locales avant le 31 décembre 2014. Ils n'ont rien fait. En août 2015, on a fait le dialogue. Ils se sont engagés d'organiser les élections locales. Avant le 31 décembre 2016. Ils n'ont rien fait. On fait le dialogue. En octobre, ils s'engagent à organiser les élections locales. En février 2017, rien n'est fait. Est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'ils veulent la paix ? Non ! Mais l'homme, d'abord, indépendant des aspects politiques et de la violation des droits des autres, le respect de la parole donnée est sacré. Ceux qui dirigent le pays ne peuvent pas mentir effrontement et refuser de respecter leur engagement. C'est hanté pour la République. Lors, par la parole donnée, Alors, donc, vous restez mobilisés et prêts. L'opposition lancera on ne fera pas de guerre. On exerera juste nos droits octroyés par la Constitution de la République organisée des manifestations pacifiques. Nous n'agresserons aucun nissaché, aucun riverain de la route. Nous marcherons dans la rue conformément aux dispositions des lois de la République. Maintenant, soyez mobilisés. Il faut que la prochaine manifestation soit dix fois plus grandiose que celle du 10 août. Et que l'opinion internationale conste que les Guinéens ne sont plus derrière ce régime décadent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada